C'est ce que je précisais il y a quelques minutes, ils perdent le ballon trop rapidement, attention parce que Yann El Temar lui, c'est un bolide, il est rentré dans la surface de réparation, le centre de Temar bien détourné par là, défense paloise et cette énorme frappe, Marine Yanez, de Quagbi le dégagement de la tête, un frappeur instantané qui va passer au-dessus. Bon attention, attention parce que ça c'est une bonne récupération pour Marine Yane qui rentre dans la surface de réparation, ça c'est un bon ballon avec la frappe, oh là là l'excellente intervention de Mbepassila. Et bien le voilà, le coup de sifflet mettant un terme aux 45 premières minutes, tout le monde est prêt, Monsieur Lele qui regarde sa montre et qui donne le coup d'envoi, c'est parti. Très rapidement on essaie de se projoter vers Jarjou, Jarjou qui réussit à prolonger la tête, attention avec la première occasion, énorme occasion. Oui Anthony Renaud, Kevin Renaud pardon, le capitaine Marine Yanez, attention à ce ballon dans les pieds, oh c'est bien fait, c'est bien fait, on se voit la position de frappe et ça va passer juste à côté. Attention à ce corner, bien tapé cette partie, et le but, et le but, l'ouverture du score ici à Marine Yane du capitaine Kevin Renaud. Et bien le voilà, l'ouverture du score, on en parlait, oh là là que c'est dur pour les Palois, mais qu'on s'est mérité aussi pour Marine Yane qui poussait, qui poussait depuis quelques minutes et qui a réussi à obtenir gain de cause encore une fois. Un coup de pied arrêté, on ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment une arme très très importante du football moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada